Suite de ce journal, un mort, douze blessés et de nombreux dégâts matériels, c'est le bilan de l'incident survenu le 13 mars dernier à 5 ans C. Une foule en colère a saccagé la brigade territoriale de la gendarmerie de la ville. Le calme revenu, la gendarmerie affiche sa volonté de tirer l'affaire au clair. Retour sur les faits avec Souleymane Sano et Olopoda. C'est le calme après la tempête. Une tempête qui a laissé plus d'une séquelle sur les installations de la brigade territoriale de la gendarmerie de 5 ans C. Nous déplorons le laissage à mort du suspect. Aussi, nous enlisserons douze blessés, d'un neuf gendarmes et trois policiers. En termes de bilan matériel, nous notons essentiellement le saccage des ouvertures de la brigade et les mobiliers de bureau. Le véhicule de la brigade caboussi. Un tricycle saisi, brûlé. Deux hangars et deux marins de la brigade incendiés. Ce qui sert encore de lieu de travail à ces gendarmes est en pleine réflexion dans l'espoir de retrouver son image d'antan. Selon les informations reçues sur place, tout serait parti d'une plainte déposée le 12 mars 2016 et relative à la disparition de deux personnes d'une même famille. Un père et son fils, tous deux exerçant dans le domaine du change. Un jour plus tard, les mêmes plaignants informent la gendarmerie de la découverte des corps de deux personnes. Poursuivant les investigations, nous interpellons un suspect et procédons à une perquisition à son domicile, laquelle nous a permis de couvrir des traces de sang dans une dépendance de la concession et également dans la cour. Ces supposées pièces à conviction ont fait monter la colère des populations qui ont demandé de leur livrer le présumé suspect pour être lynchés. Une action violente des populations qui n'a créé qu'amertume et désolation. Quand on veut regrouper tous les faits, il n'est plus implésimeux coupable, mais il est incoupable. Mais c'est les blessés des quatre gendarmes là. C'est ça, parce que des gens qui font leur travail et qui sont agressés. Mais je me demande dans quel monde nous allons. La brigade était sur une bonne piste pour démanteler ce réseau de criminels. L'action violente des populations a constitué un frein à la manifestation de la vérité. Le suspect ne devrait pas être seul à Algérie. De l'avis des deux camps, ceci est un incident malheureux et regrettable, mais tous ici souhaitent un retour rapide de la confiance qui jadis existait entre gendarmes et population de Saint-Cancer.